La principauté sera renversée, la principauté sera renversée, renversée, renversée. Il est plus facile d'engager des hostilités, juger l'ennemi, mais le point du départ, c'est le renversement des idoles. Quand tu renverses les idoles, quand Dieu dit je veux le premier amour, on revient au premier amour en renversant les idoles. On ne revient pas au premier amour en multipliant les activités. Acclamons à Jésus-Christ. Acclamons à Jésus-Christ. Acclamations à Jésus-Christ. Merci. Bélaissons le Seigneur pour les travaux sur le site. Si tu arrives quelque part, il y a les machines qui travaillent. Tu vois des gens qui sont pêchés sur le toit, c'est que le chantier est vivant. Ça veut dire qu'il y a eu des frères qui ont donné. Alléluia. Bélaissons le Seigneur pour le niveau des dons qui a rendu les travaux possibles. Prions ensemble. Prenons l'exode 35. Disons le verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Bélaissons le Seigneur pour tous ceux qui ont obéi à cette parole. Il y a deux méthodes de dons. La première, c'est de mettre la main dans ta poche. Tu prends ce que tu as. Tu donnes. Tu donnes une partie de ce que tu as. Voilà. Prenez dans ce que vous possédez. L'autre méthode consiste à prendre certains objets, certaines choses qui t'appartiennent, tu les vends et tu donnes. Ça fait que personne ne peut dire qu'il n'a rien à donner. Et cela demande le courage. Ne crains pas un petit troupeau. Quand tu as peur de souffrir, ça rend les choses difficiles. Et vous voyez, j'ai tout fait pour qu'on prie avec les vainqueurs. Je n'ai pas dit à l'église, venez, venez, venez prier. Je dis non. Celui qui veut, il vient, on prie. Donc tu peux croire là qu'on s'amuse, alors que c'est nous qui accouchons la croisade. Et quand il s'agit d'intercession, Dieu ne veut même pas toute la foule. Il veut les vainqueurs. Ce qu'il voit. Comme nous avons vu hier, Balaam dit, parole de l'homme qui entend la parole de Dieu, qui voit les visions de Dieu, qui connaît les desseins de Dieu. Si tu as compris le sujet, lève-toi, tu viens prier. Père, nous te bénissons Seigneur pour tous les frais qui ont donné avec Seigneur ce qu'ils possédaient en matériel, Seigneur, en bien, Seigneur, et non pas en argent seulement, Seigneur. Nous te bénissons pour les dons qui ont aidé les travaux et qui continuent d'aider les travaux. A toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons pour le cœur des frais que tu as disposés. Père, merci parce que cette bonne disposition de cœur a produit, Seigneur, des dons. Merci parce que, Seigneur, chaque frais a pris ce qu'il avait sur lui, a pris les richesses qu'il possédait en termes d'argent, posséder en termes de matériel, pour faire les dons pour l'avancement des travaux à tuer quoi. Père, nous te bénissons, toi qui nous as disposés de cette manière et qui continue de nous disposer. Louange et magnificence à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chère, nous te bénissons pour tous les frères qui ont obéi, oh Dieu, à la parole qui dit prenez dans ce que vous possédez. Merci, et Thérôme, oh Père, pour tous ceux-là qui ont obéi et qui ont donné afin que, oh Dieu, les travaux aient lieu sur le site, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour tous les frères qui ont obéi à la parole, qui dit prenez dans ce que vous possédez, Seigneur, et qui a permis, Seigneur, l'avancement des travaux sur le site d'Athégoire, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour tous les frères qui ont obéi à la parole qui dit prenez dans tout ce que vous possédez afin de donner. Père, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, prions que d'autres personnes en moi ne mèment pas. Prions ensemble. Cinq personnes vont venir prier que d'autres personnes suivent le même exemple. Père, nous prions que beaucoup d'autres frères suivent le même exemple au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que d'autres frères suivent le même modèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Chère, nous supplions ta grâce que d'autres frères dans l'église prennent dans ce qu'ils possèdent pour donner au Dieu à l'église afin que les travaux sur le site d'Athégoire puissent avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions que d'autres frères suivent le même exemple au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père éternel, nous prions que d'autres frères suivent le modèle qui prennent de ce qu'ils procèdent pour donner, pour pouvoir achever les travaux à Athégoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Seigneur, nous plaidons, nous insistons que d'autres frères emboîtent le même pas. Seigneur, qu'ils suivent l'exemple de ceux qui ont déjà donné au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, que tous les autres frères suivent le même modèle, Seigneur, à cette parole qui dit prenez dans ce que vous procédez au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions, ô Dieu, que tous les autres frères qui n'ont pas encore oublié cette parole suivent les âmes et opéissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père, nous prions, Seigneur, que d'autres frères Seigneurs suivent le modèle, Seigneur, qu'ils ne craignent point, Seigneur, de prendre sur ce qu'ils ont, Seigneur, ô Dieu, pour te donner. S'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès pour nous le passage de Luc 12. Luc chapitre 12, à partir de verset 32. Ne crains point, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en nous mônes. Faites-vous des bousses qui ne susent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. bénissons le Seigneur pour ceux qui ont donné en suivant ce modèle. Cinq personnes. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour les frais qui ont donné en obéissance à ta parole en vendant de ce qu'ils possèdent pour donner, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie infiniment pour ceux qui ont suivi ce modèle au Seigneur de donner en vendant tout ce qu'ils possèdent, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour tous ceux qui ont suivi ce modèle en vendant ce qu'ils possèdent pour te le donner, Seigneur. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour tous les frères qui ont suivi ce modèle en vendant ce qu'ils possèdent afin de te donner, Seigneur. Merci, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, éternel, ton besoin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les frères qui ont obéi en suivant ce modèle, Seigneur, en donnant, Seigneur, l'argent. Merci infiniment, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, intercédons que les dons viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. D'Abobo, de Adjamez, de Marcoré, Goumassi, Port-Bouy, Benjavid, etc. Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, nous supplions ta grâce et nous plaidons éternelment, Dieu, que les dons viennent de partout dans l'église, que les dons viennent du nord, au sud, de l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Que les dons viennent, oh Dieu, de l'intérieur, de l'extérieur. Que les dons viennent d'Abidjan, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous supplions que tu interviennes, que les dons viennent de partout, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, en passant par le centre. Nous plaidons, Seigneur, que tu agisses que de toutes les zones spirituelles, Seigneur, dans notre oeuvre à Abidjan, que les dons affluent, que les dons viennent en quantité suffisante, abondante, Seigneur, pour l'exécution des travaux dans le temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous plaidons que les dons viennent de partout, du nord, du sud, à l'est, en passant par le centre. Et que toute l'église d'Abidjan se motive pour donner de l'argent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions, que les dons financiers, matériels, humains, abondent partout, Seigneur, pour le pauvre Seigneur, la construction, l'organisation de la croisade. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te supplions, nous prions que tu produises un miracle, qu'une multitude de dons viennent de partout, Seigneur, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, au Seigneur, dans tout le sud, de toutes les zones d'Abidjan, au Père éternel, nous prions que tu crées un flux de dons, au Père, pour les travaux, tu sais quoi ? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons amener à l'existence les 40 jours de la croisade et on prie pour chaque jour à la fois. Le premier jour, avec ses messages, ses conversions, ses visions, ses prophéties, ses âmes sauvées des guérisons, des délivrances, des démons, libérer chaque élément de bénédiction de chaque jour. Quand le programme commence, qu'est-ce qu'on fait ? On loue Dieu, on veut libérer la louange, on écoute les témoignages, vous libérez les témoignages, il y a les frères qui ont les témoignages, ils ont honte, ils ont honte, vous les délivrez, il y en a qui arrivent en retard, le diable s'oppose aux témoignages, il veut que les frères arrivent en retard ou même qu'ils soient absents. Vous libérez les visions, frère, les visions sont très importantes. Si les visions n'étaient pas importantes, Dieu n'allait pas les déverser sur les jeunes gens. Il a dit, vos jeunes gens, vos filles auront des visions, les vieillards auront des songes. Alléluia. Vous libérez les baptêmes parce que chaque jour on doit baptiser les gens. Je pense qu'il faut comprendre les dispositions pour baptiser les gens dans le site et non dans la rivière. Parce que les baptêmes de minuit, ça doit, on doit parler, on doit parler dans la rivière. Et Alain nous a, Alain a tué un petit caïma, on l'a mangé. Qui sait ce que ça veut dire ? Oui, t'es-toi debout. Si Alain a tué le petit caïma, c'est qu'il y a un grand caïma. Il y a sa mère et son père. Il y a sa mère et son père qui sont là. Ses frères sont là. Amen. Ça, c'est très sérieux. Mais il y a des frères quand ils veulent baptiser là, ils sont heureux. Prions ensemble. et puis les heures après les heures, tu prends un jour, tu les lèves à Dieu. Père, nous te bénissons pour tous les 40 jours de la croisade, pour le renversement des principes et pour tes personnes et des familiales. Ô Jésus de Nazareth. « Oh Père et Tenei, nous prions pour te recommander le premier jour de la croisade. Ô que ce jour soit exceptionnel. nous plaidons ta grâce que les frères viennent à l'air, que le chemin soit frayé et que toute l'Église est à l'air. Nous prions pour te consacrer ô la louange. Nous plaidons ta grâce que la louange soit merveilleuse, que la louange transporte les frères, que la louange soit exceptionnelle. Ô Dieu, nous plaidons ta grâce que tu interviennes pour les témoignages, que tous les frères qui ont honte soient délivrés de vous et que les témoignages soient puissants, que les délivrances soient miraculeuses, que les guérisons soient miraculeuses. Nous plaidons ta grâce que, ô Père, que les âmes viennent à grenon, que les conventions des baptêmes remplissent ton serviteur ce premier jour, s'il te plaît. Au nom de Jésus de Christ. Amen. Père, nous prions au nom de Jésus Christ et nous aménons à l'existence le deuxième jour de la croisade sur les 40 jours. Nous plaidons, ô Dieu, que ton ciel soit grandement ouvert ce jour, Seigneur. Et que, ô Dieu, la parole soit libérée avec puissance et vie, Seigneur. Que les révélations soient libérées, Seigneur. Que les visions soient libérées ce jour, Seigneur. Des visions claires, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que des guérisons et des délivres sont tendus et se produisent ce jour, Seigneur. Nous prions que les âmes soient gagnées en grand nombre ce jour, Seigneur. Que le baptême soit fait ce jour, Seigneur. Que de grands témoignages soient rendus ce jour, Seigneur. Que tous ceux qui feront en témoignage et qui auront, Seigneur, nous les délivrons ce jour et nous libérons les témoignages, Seigneur. Nous prions, Père, ô Dieu, que la louange qui soit élevée, Seigneur, ô Dieu, soit grande, Seigneur. Que les semis soient remplis pleinement de mon Saint-Esprit. Je souhaite élever la louange, Seigneur, qui te célébreront, Seigneur, qui réagiront ton cœur de sorte que, Seigneur, tu libères toutes les bénitions ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Nous prions pour libérer et pour amener à l'existence le troisième jour, Seigneur, de la croisade. Seigneur, nous prions que ce jour-là, la louange soit puissante, Seigneur, que les semis soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient en grand nombre, Seigneur, que les frais soient leurs. Seigneur, nous prions que les témoignages soient puissantes, Seigneur. Nous prions qu'il y ait la vente pastorale, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la parole qu'elle soit libérée avec puissance, Seigneur. Nous prions que tu remplisses le pasteur, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons, Seigneur. Nous prions pour des visions, Seigneur. Nous prions que ce jour-là, Seigneur, tu descendes, tu descendes, tu descendes pour te délivrer, que les âmes soient gagnées en grand nombre, qu'il y ait des baptêmes, Seigneur, des conversions radicales, des retours à toi, que les retours grados reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, pour amener à l'existence le quatrième jour de la croisade. Nous prions, Seigneur, que ta révélation soit abondante et que le message soit donné à ton serviteur. Nous prions que tu interviennes, Seigneur, et qu'il y ait des conversions massives qu'aucune âme ne résiste à l'évangile ce jour. Nous prions, Seigneur, qu'elles soient toutes sauvées et ajoutées à l'Église. Nous prions, Seigneur, que tes visions soient abondantes, qu'il y ait une ouverture d'esprit et que ta révélation parvienne, Seigneur, à ton peuple. Nous prions, Seigneur, que les guérisons abondent, Seigneur, qu'aucune maladie ne résiste. Nous prions que tous les malades soient guéris ce quatrième jour. Nous plaidons, Seigneur, que les témoignages destinés pour ce jour soient donnés et que les délivrances, Seigneur, soient accordées. nous plaidons, Seigneur, que tu interviennes et qu'il y ait des baptêmes ce jour. Ô notre Dieu, interviens, agis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous amenons à l'existence le onzième jour de la croisade des renversements des précipités personnelles et familiales 2024 à Atikoua. Et nous plaidons et terremment Dieu, ô Père, pour amener à l'existence et terremment Dieu, ô Père, les frères, ô Dieu, la présence massive des frères, la présence massive des invités, ô Dieu. Nous amenons à l'existence, ô Dieu, la louange qui va faire descendre, Dieu. Nous amenons et terremment Dieu à l'existence le message du jour. Nous amenons à l'existence, ô Dieu, les visions, les prophéties. Nous amenons à l'existence et terremment Dieu la guérison de toute maladie et de toute infirmité. Ô Dieu, ce jour, nous amenons à l'existence les conversions, Seigneur, radicales. Ô Dieu, les âmes qui vont se donner à Christ, qui vont s'ajouter à nos normes et qui vont demeurer dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous amenons à l'existence le douzième jour de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom de Jésus, nous ouvrons les voies pour que les frères soient présents et à l'heure. Au nom de Jésus, nous libérons la louange de manière puissante, Seigneur, pour ouvrir les cieux et faire descendre ton abondance. Au nom de Jésus, nous ouvrons les témoignages, nous ouvrons les témoignages aux témoignages des frères qui ont des puissants témoignages et qui ont honte de les rendre. Nous ouvrons les témoignages aux démoignages qui ont des puissants témoignages et que l'ennemi veut les retenir en retard. Nous proclamons qu'ils seront à l'heure au nom de Jésus. Nous libérons le ciel et tous les obstacles au-devant du message d'évangélisation, du message évangélique. Nous libérons les voies au-devant de la vente pastorale ce jour-là. Nous libérons les voies au-devant de la prière d'intercession et nous libérons les voies au-devant du retour des frères. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous prions, Seigneur, pour amener le treizième jour à l'existence. Nous prions que ce treizième jour que les âmes viennent massivement. Nous plaidons, Seigneur, que le message soit donné à ton serviteur et que le message soit avec une puissance, Seigneur, pour délivrer les âmes. Ô Seigneur, pour guérir les âmes, nous prions que les âmes se donnent massivement à Dieu ce jour-là, que la présence de Dieu soit effectif. nous prions de sorte que les gens soient délivrés à travers LTVC. Nous prions que les gens soient délivrés à l'extérieur comme à l'intérieur. Que ceux qui seront en train de regarder la télévision ce jour-là soient délivrés. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, le message, que les gens qui écoutent le message soient bénis, que les semeurs soient remboursés. plus du Saint-Esprit que les semeurs font descendre Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu interviens au nom du Jésus-Christ. Amen. Au nom du Jésus-Christ, nous emmenons à l'existence le 23ème jour de la Croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom du Jésus-Christ, nous établissons le règne de Dieu sur cette journée et nous protégeons cette journée dans le sang de Jésus-Christ. Nous proclamons que le temps de ce jour-là sera un temps clément, disposé pour la prière, disposé pour l'événement. Au nom du Jésus-Christ, nous emmenons à l'existence la louange de ce jour-là et nous bénissons les semeurs avec une capacité inhabituelle de chanter les lois de Dieu et de chanter le ministère de la parole parlée. Au nom du Jésus-Christ, nous ouvrons le ciel et nous bénissons le prédicateur, le pasteur Amenier Boniface avec le message de ce jour-là. Nous bénissons le prédicateur avec le sujet des prières claires qui vont nous conduire ce jour-là à prier au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons tous les témoignages dont nous devons attendre pour susciter en nous la foi nécessaire pour prier. Nous emmenons à l'existence tous les témoignages au nom de Jésus-Christ. Nous libérons toutes les délivrances, tous les miracles, toutes les bénédictions. Nous les libérons ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous libérons les prophéties, nous libérons les visions, nous libérons les songes au nom de Jésus-Christ. Nous libérons la conversion massive des âmes. Nous proclamons que ce jour-là des multitudes, des multitudes vont se donner à Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour amener à l'existence le 24e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour libérer la puissance, Seigneur. Je suis ton serviteur, le pasteur Kahn, le pasteur Meunier Boniface. Nous prions, Seigneur, que la prédication de ce jour soit puissante, qu'il prêche avec puissance, avec autorité, et que les âmes se convertissent massivement. Nous prions que la louange, tu oignes le ministère de louange. Nous prions pour libérer une louange puissante, Seigneur, en notre Dieu, qui va amener les âmes à se convertir. Nous prions pour libérer au nom de Jésus-Christ les témoignages, Seigneur. Nous prions que les frères soient remplis d'adiesse et de force pour un témoignage efficacement, Seigneur. Nous prions pour libérer les conversions massives et les baptêmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour libérer le 25e jour de la croisade. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour libérer les témoignages de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour ouvrir le ciel au-dessus du passeur Boniface Meunier afin qu'il soit loin d'une action spéciale pour conduire le ministère de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour libérer les âmes, pour libérer les âmes, pour libérer les baptêmes, pour libérer les délivrances au nom de Jésus-Christ, les guérisons authentiques, les miracles. Au nom puissant et nous prions pour libérer la vision, la prophétie claire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ce 25e jour soit plongé dans le son de Christ et que les frères soient leurs et nombreux en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous amène à l'existence du 31e jour de la croisade de l'investissement des préoccupations personnelles et familiales 2024. Ô notre Père et notre Dieu, nous supplions que tu ouvres le ciel ce jour et que tu donnes, Seigneur, le message qu'il faut ce jour. Nous plaidons, Seigneur, que tu conduises chaque sujet de prière, qu'il y ait d'abondantes conversions, Seigneur, ce jour, le 31e jour, qu'il y ait de grandes délivrances ce jour, qu'il y ait de guérisons instantanées, Seigneur, ce jour, que tous ceux qui sont présents sur le site, comme ceux qui suivent en ligne, qui soient délivrés, Seigneur. Ô notre Père et notre Dieu, interviens, Seigneur, et que ce jour, que le ciel soit favorable, Seigneur, que le temps soit favorable, Seigneur. Nous plaidons pour la protection de ce jour, nous plaidons pour les forces pour ce jour, nous plaidons, pour la capacité, la puissance à tous ceux qui font la délivrance ce jour. Éternel, notre Père, nous plaidons que tu donnes les visions de ce jour, que tu accordes les révélations de ce jour. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te supplions, ô Dieu, bénis même les instruments, bénis, ô Dieu, Seigneur, la solidarisation. Nous plaidons que tu bénisses l'électricité ce jour, que toute chose soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Saint notre Dieu, bénis-nous avec le 38e jour et nous prions, Seigneur, que tout ce que tu as prévu pour nous, le 38e jour de la croisade, vienne à l'existence. Ô, nous prions que tu nous bénisses avec le message du 38e jour, que les délivrances soient libérées, Seigneur. Ô Dieu, que les témoignages soient libérés, Seigneur. Nous prions, Dieu, qu'aucun témoignage, ô Saint, prévu pour le 38e jour, je ne sois retenu, Seigneur. Nous supplions, ô Dieu, que tu interviennes avec la louange soit puissante. Nous supplions qu'il y ait des conventions en grand nombre, qu'il y ait des baptêmes en grand nombre. Nous prions, Seigneur, que tous les liens qui doivent être brisés le 38e jour soient effectivement brisés. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous emmenons à l'existence le 39e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tous tes enfants, Seigneur, soient présents, mobilisés, Seigneur, ce 39e jour. Père, nous prions, ô Père éternel Dieu, que tu sois, Seigneur, avec ton serviteur, que les cieux soient ouverts au-dessus de lui. Donne-lui, Seigneur, ce jour-là, l'anxion, les révélations, Seigneur, les prophéties, Seigneur, le message évangélique, Seigneur, inspire-lui les sujets de prière, Seigneur, selon les besoins de ton peuple, Seigneur, et de leur famille. Seigneur, nous prions que ce jour-là, les invités, Seigneur, que tu as prévu sauvés, soient tous présents, Seigneur, qu'il y ait des invités en grand nombre, Seigneur, que le salut, Seigneur, soit accordé en abondance, qu'il y ait des délivrances, des guérisons authentiques, Seigneur, ô Dieu, des miracles, Seigneur, Seigneur, nous prions que tu sois présent, Seigneur, pour nous exaucer, Seigneur, pour exaucer ton peuple, pour exaucer chaque frère qui sera présent, Seigneur. Ô Père éternel, que ce jour-là, ta présence, Seigneur, soit manifeste, qu'elle soit palpable, Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, Seigneur, que tu sois avec nous, avec les sémeurs, Seigneur, que les chants de louanges qui doivent être chantés ce jour-là, nous soient donnés, Seigneur, les chants d'évangélisation, Seigneur, nous crions à toi, que tu sois célébré, que la louange monte à ton trône, Seigneur, que ton cœur, Seigneur, soit rejoué, satisfait, Seigneur, par le ministère qui sera rendu, par les sémeurs, ce jour-là, Seigneur, nous crions à toi, ô Père éternel, Dieu, que le temps, Seigneur, soit clément, ô Père éternel, Dieu, soit avec nous, soit avec nous, que les plans, les projets de l'ennemi, qu'on se joue là, soient jugés, anéantis, écrasés, annulés, au nom de Jésus-Christ, nous te supplions, Seigneur, Amen. Nous prions et nous emmenons à l'existence le 40e jour de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ce jour soit une journée d'action des grâces. Seigneur, nous prions que les frais surabondent la nation des grâces. Nous prions, Seigneur, nous prions, Seigneur, que les semeurs rendent ministère, Seigneur, rendant grâce pour tout ce qu'on aura vu, pour tous les miracles, pour tous les prodiges, pour tous les exercements, Seigneur, que nous allons avoir, Seigneur, sur les 40 jours. Nous plaidons, ô notre Dieu, que tu donnes le message qu'il faut à ton serviteur. Nous prions que tu ouvres son esprit et nous plaidons, Seigneur, que tu déposes ce message dans son esprit. Nous plaidons que tu le conduises dans les sujets de prière que nous devons élever ces jours-là. Nous supplions ta grâce, ô Seigneur, que tu te saisisses de lui, Seigneur, comme un instrument de tes mains, Seigneur, pour proclamer la parole. Et nous prions, ô notre Dieu, que ce jour, que les âmes soient authentiquement délivrées. Nous prions, Seigneur, que tu produises des conversions massives, qu'il y ait des conversions un grand nombre. Nous plaidons, Seigneur, que tu interviennes, que ce dernier jour, que ceux qui n'ont pas été délivrés sur le 39 jours soient délivrés. Nous prions que ce jour-là, qu'il n'y ait aucune résistance, que tous les esprits qui ont résisté, Seigneur, soient jugés, que tous qui soient enchaînés et qui libèrent les frères. Nous plaidons, Seigneur, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait, Seigneur, des prodiges, qu'il y ait des signes. Nous pillons ce jour-là qu'il y ait des prophéties. Père, que les prophéties surabondent, que la vision abonde, Seigneur. Nous plaidons que chaque frère répète, rassuré, que tu es dans sa vie. Nous supplions, Seigneur, que ce jour soit un jour de joie, que ce soit un jour d'exerciement, que ce soit un jour de fête, Seigneur, que ce soit un jour de réjouissance. Nous supplions que ce soit un jour où tu descendras, Seigneur, pour te manifester, Seigneur, puissamment parmi nous. Nous plaidons, Seigneur, que le quarantième jour soit une journée spéciale. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour tous ceux qui doivent se déplacer des nations pour la Côte d'Ivoire ou alors de l'intérieur du pays à Abidjan. Tu demandes leur protection. Si on te dit qu'il y avait un quart qui venait, après on ne dit plus la suite, ça distrait, ça perturbe. Chacun doit arriver à destination, c'est un sauf. Qu'ils ne soient pas volés, que leurs passeports ne soient pas volés. Protège les frères qui veulent établir les connexions. Prions ensemble. Dix personnes. Te suppliant, ô Père. Crions à toi que nos frères qui partiront des nations pour la Côte d'Ivoire jusqu'à Atier, que le Seigneur soit protégé, que le bagage soit protégé, que le papier soit protégé, les passants protégés, qu'ils soient protégés contre des escrocs, les voleurs, qu'ils soient protégés, Seigneur, que le voyage soit beau, agréable, Seigneur, que les témoignages du voyage fusent, Seigneur, en bienfaits reçus de Dieu. Et nous suppliant ta grâce, Seigneur, qu'ils soient protégés de tous ceux qui veulent bâtir des relations spéciales, Seigneur. Ô Dieu, nous suppliant ta grâce, que ta main soit sur chacun d'entre eux. Et nous suppliant ta grâce pour ceux qui partiront de l'intérieur. Ô Seigneur, pour Abidjan, nous suppliant ta grâce, pour ta protection, pour ta garde, Seigneur. Nous chuchons en plein de l'ennemi à travers les accidents et toutes formes d'incidents, Seigneur, sur le chemin. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur, que tu sois sur le chemin pour les transporter sur tes ailes d'aigle chaque jour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions, oh, t'es notre Dieu, pour la protection de tous nos frères, Seigneur, qui viendront de l'étranger, t'es notre Dieu. Nous prions, Seigneur, que le passeport soit protégé, Seigneur. Nous prions, oh, t'es notre Dieu, que les bagailles soient protégées, que le déplacement soit protégé, Seigneur. Nous prions pour nos frères qui viendront de l'intérieur du pays, Seigneur. Nous prions, oh, t'es notre Dieu, que les bagailles soient protégées, Seigneur. Que les véhicules qui vont emprunter, Seigneur, soient protégés de tout accident, Seigneur, de toute panne de route, Seigneur. Nous prions, oh, t'es notre Dieu, que les déplacements soient protégés jusqu'à bon port, Seigneur. S'il te plaît, faire le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous supplions ta grâce que tous nos frères qui pâtiront des nations, oh, Dieu, pour se rendre à Thékois pour la Croisade 2024, soient protégés. Nous prions tellement Dieu que tous nos frères qui pâtiront des régions soient protégées. Nous prions que tous nos frères qui pâtiront des localités soient protégées. Nous prions que tous nos frères qui pâtiront des villages, des communes, oh, Dieu, pour Thékois soient protégés. Nous prions que, oh, Dieu, tous les déplacements soient protégés. Nous prions que, oh, Père, leurs bagages, oh, Dieu, soient protégés. Nous prions que leurs transports soient protégés. Nous prions tellement Dieu, oh, Père, que tous ceux qui ont sur eux soient protégés. Oh, Dieu, des méchants, des faux frères, des escrocs, Seigneur, s'il te plaît, nous plaît donc que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Disons dans Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infimité parmi le peuple. Amen. Vous soulignez toute maladie et toute infimité. La lèpre, le sida, les hépatites, les cancers, toutes maladies. Ensemble, crions à Dieu, disons, oh, Seigneur, les gens viennent, les enfants viennent de Korogo, d'Odjené, des membres, d'Abingourou, de Boundoukou, etc. Ils viennent de l'Afrique, du Tchad, du Gabon, du Togo, du Bénin, du Cameroun. Ils viennent de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques, de le Cerny. Ils viennent, ils viennent. Avec des maladies. Il y a eu un frère qui avait été guéri d'une maladie de 38 ans. La constipation chronique. La malédiction de la maladie fait que tu passes des années sur Terre, mais dans la douleur, une douleur inutile. Prions que toute maladie soit guérie, toute infirmité, toute maladie, toute infirmité, toute maladie, toute infirmité. Prions ensemble. Prions. A celui-là qui guérissait toute maladie et toute infirmité. La gloire et l'honneur et la louange. A celui-là qui a dit que si nous croyons, nous ferons des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Soit la gloire, soit l'honneur et la louange. Et nous prions cette nuit, Seigneur, oh Dieu, que tu viennes avec nous pour guérir toute maladie, oh comme en ton temps, pour guérir toute infirmité, oh Seigneur, tu es capable. Nous crions et te supprions que rien n'échappe au pouvoir, qu'aucun obstacle, même de notre côté, ne tienne devant toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait aucune maladie, qu'il n'y ait aucune infirmité, que le Seigneur Jésus-Christ ne puisse guérir sur le site d'Athiekoa. Que tous ceux qui viendront pour les promener des maladies reçoivent la guérison. Que tous ceux qui viendront étant malades d'une infimité quelconque reçoivent la guérison. Oh comme l'est écrit que Jésus guérissait toutes les maladies, toutes les maladies, toutes les infimités, toutes les infimités. Oh Dieu, mathématiquement, cela veut dire 100% des maladies, 100% des infimités. Oh qu'il n'y ait aucune maladie, ni infimité qui ne soit pas guérible. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous proclamons que le Seigneur Jésus-Christ guérissait toute maladie guérie, même dans le présent. Oh Dieu, comme dans le futur, toute maladie et toute infirmité. Oh Seigneur, nous supplions ta grâce. Et nous plaidons qu'à cette 16e édition de la Croisade des renversements des principautés, personnelle et familiale. Oh Dieu, partant du site d'Athiekoa. Oh Dieu, oh jusqu'à dans les nations, Seigneur, que toute infirmité, que toute infirmité, que toute maladie soit guérie, soit guérie, soit guérie, soit guérie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 35, lis à partir du verset 1. Genèse 35 du verset 1 au verset 8. « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure à l'Horci. Là, tu tresseras un hôtel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinte qui est près de Sichem. Ensuite, il pâtit. La terreur de Dieu se rependit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rébéka, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Amen. Ce passage nous enseigne que toute œuvre de Dieu, tout service, commence par le renversement des idoles. Dieu dit à Jacob, « Monte, va à Bethel, là tu m'as bâtit un hôtel, un hôtel que tu m'avais promis quand tu fuyais ton frère. » Dieu ne lui a même pas parlé des idoles. Dieu ne lui a même pas demandé « Qu'est-ce que je vois dans ta famille ? » « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-t-il. » « Là tu tresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Isaïe ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » La deuxième chose, c'est qu'un dirigeant ne doit pas chercher Dieu seul. Et Jacob n'a pas disparu une journée, on ne sait pas là où il est, on dit qu'il est à la retraite, que Dieu lui a parlé. Il se purifie et il engage la marche en traînant derrière lui un peuple lié par les idoles. L'inverse 5. Ensuite, il pâtit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Le renversement des idoles fait en sorte que la terreur de Dieu accompagne le peuple. Puisque Dieu est dans le peuple, il est au milieu du peuple. Alléluia. Dit le verset 6. « Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. » Et qu'est-ce qu'il a fait ? « Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. » Quand tu arrives là où Dieu t'envoie, la priorité, c'est ce qu'il t'a dit de faire. Tu bâtit l'hôtel. Tu peux arriver. Tu fais deux ans, tu ne commences pas le... Un an, deux ans, trois ans, tu dis que tu médites ou tu es en retraite. Le Seigneur nous enseigne que pour renverser les principautés, il faut renverser les idoles. Donc, dès que tu commences, tu renverses les idoles, tu es dans le plan de Dieu. Donc, nous allons demander pardon à Dieu pour les lenteurs, les hésitations. Il est plus facile d'engager des hostilités, juger l'ennemi. Mais le point du départ, c'est le renversement des idoles. Dès que tu finis de renverser les idoles, tu commences l'intercession. Tu t'identifies à ton peuple. Tu engages l'intercession. L'exercice de l'autorité lors des croisades, c'est bien, mais ce n'est pas par là qu'on commence. On commence par renverser les idoles. Et on s'identifie à son peuple. Et on implore la faveur et la grâce de Dieu. Après, on exerce la vengeance. Dieu dit aux enfants d'Israël que vous allez être des esclaves dans un pays étranger pour 350 ans. Et je viendrai vous délivrer par des grands jugements. Et vous sortirez avec beaucoup de richesse. Dans le renversement des principautés, Dieu frappe le démon que lui-même avait laissé. Les démons sont là, ils tourmentent ta vie. Quand Dieu t'exauce, c'est lui-même qui les frappe. Il a dit à Babylone que lui, il s'était irrité contre son peuple, mais Babylone a exagéré et il a frappé. Alléluia. Donc nous serons donc priés que tous les dirigeants suivent l'exemple de Jacob. Renverser les idoles, quitter l'étranger, aller à Bethel, bâtir un hôtel et servir Dieu. Oui ? J'ai cru qu'il fallait ajouter au Père Accord que tous les dirigeants fassent comme Jacob, renverser les idoles, quitter l'étranger, aller à Bethel, bâtir un hôtel, c'est évident. Je me disais qu'il fallait, je pensais qu'on allait mettre, enrôler son peuple. Oui, il y a ça dedans. Nous sommes en train de voir que quelqu'un peut, Dieu peut dire, va à Bethel, bâtir l'hôtel. Il pouvait se lever, aller sans renverser les idoles. et il n'allait pas arriver à temps parce qu'il allait passer beaucoup de combats. Chaque peuple devait se lever. Même les gens que ses fils avaient tués devaient les poursuivre. ça allait être d'abord la bataille parce que Dieu n'est pas avec eux. Ils sont vite arrivés parce qu'il y avait la terre, personne n'osait même les attaquer. Pourquoi Dieu était avec eux ? Donc, nous devons imiter le modèle de Jacob. Dieu te donne le travail, tu commences par renverser les idoles. Et tu ne le fais pas seul. On a vu que Jacob pouvait dire, allons, il se sanctifie, il se purifie. Et le peuple est dans le péché. Un bon dirigeant a un rôle de dire, cherchons Dieu. Dans l'histoire d'Israël, il y a des rois qui venaient et aimaient Dieu seuls. Il y a des rois qui venaient et faisaient signer un pacte avec le peuple. Ils engageaient le peuple à traiter l'alliance avec Dieu. Seuls à leur règne furent affermis. Tous les rois qui ont enrôlé tout le peuple dans une alliance ont réussi. prions ensemble. 20 personnes en commande par ceux qui n'ont pas encore prié même une fois. Seigneur, je te disons, merci pour ta grâce de nous avoir révélé notre lenteur, de m'avoir révélé ma lenteur, de m'avoir révélé aussi l'enteur de mes frères. Je crie à toi, je viens à toi pour demander pardon, pour confesser cette lenteur. Réellement, nous avons été lents. Nous sommes lents à nous lever. Nous suis lents à nous lever. Ainsi que mes frères, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-nous et efface, Seigneur, nos iniquités à travers le sang de Jésus. Efface les conséquences de nos iniquités dans nos vies de chaque jour, dans la vie du peuple. Seigneur, nous demandons maintenant un rafraîchissement total de tous tes dirigeants, de chacun de nous, Seigneur, dirige, rafraîchis chacun de nous et donne-nous de nous lever réellement, promptement. Donne-nous d'aller, de quitter là où nous sommes, là où tu nous demandes, d'aller, d'aller là où nous devons partir, Seigneur. Donne-nous d'aller et de partir vraiment avec tout le peuple, de partir, arriver là, donne-nous de faire le travail, Seigneur. Donne-nous de faire le travail. Donne-nous de faire le travail et permet que le travail impacte ton peuple et permet que le peuple aussi bénéficie en allant, en allant sur cet appel, donne-nous la force d'entraîner le peuple, d'entraîner le peuple dans ton adoration, d'entraîner le peuple dans ton service, le service, Seigneur, de la vaillance, le service dans le zèle, le service dans l'amour, Seigneur, pour que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, nous pardonnons, pour cette lenteur, Seigneur, dans le fait de renverser les idoles. Oh, pardonne-nous, Seigneur, pour cette négligence, pour ce travail là-même. Oh, si important, Seigneur, Père, nous te prions de nous pardonner. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu fasses de chaque dirigeant, Seigneur, qu'il soit comme Jacob, Seigneur, qui renverse les idoles, qui quitte un pays étranger, qui parte à Bethel, Seigneur, qui bâtit son hôtel. Oh, face de chaque dirigeant, Seigneur, qu'il enrôle son peuple, Seigneur, s'il te plaît, faire l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie, oh, Père Éternel, me réponds-tu, parce que même en venant cette nuit de veillée, oh, Seigneur, je me suis rendu juste compte qu'en vérité, j'étais pas comme un massif, à commencer à travailler sur le renversement, Seigneur, des idoles. Je m'étais rendu compte de cela et Seigneur, je me disais, comment est-ce que je n'étais pas en quoi si, comment est-ce qu'il fallait même commencer, Père Éternel, Dieu. Je voudrais te demander pardon, Seigneur, pour la lenteur, Seigneur Éternel, de ma part, de ce que jusqu'aujourd'hui, je ne me suis pas encore assis véritablement à travailler, Père Éternel. me remercie de ce que tu m'as permis de me réveiller, de venir m'asseoir et d'entendre qu'il fallait te demander pardon. Seigneur, merci de me booster à pouvoir m'asseoir, à travailler sincèrement sur les idoles de mon cœur et je prie au Père Éternel que tu pardonnes à chacun d'entre nous, Seigneur Éternel, qui ne sont pas encore assis véritablement à travailler sur les idoles du cœur et je prie, Père, que tu nous pardonnes, Seigneur, pour la lenteur, que tu en aimes les conséquences, même, Père Éternel, et que tu nous donnes la puissance et la capacité de nous asseoir et travailler véritablement à renverser les idoles, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Votre Père, nous venons à renverser tous les raisonnements qui pourraient amener un seul dirigeant à négliger ou à résister au renversement des idoles. Je prie, Seigneur, que tu te révèles, que tu saisis chaque dirigeant afin qu'il comprenait qu'il est nécessaire de renverser les idoles, de s'amener, de coopérer avec Dieu afin que les idoles soient renversés. Je prie qu'aucun dirigeant n'ait pas à tirer quoi sans avoir travaillé sur le renversement des idoles. Et je prie, Seigneur, Dieu, quel est le dirigeant après avoir renversé les idoles, imite Jacob, Seigneur, baptise ses hôtels, oh Seigneur, et puis serve Dieu, Seigneur. Je prie qu'il soit capable d'enrôler son peuple et je prie, Seigneur, que tu n'acquantes la puissance d'enrôler le même après lui à payer les mépris qu'à lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, retenez notre père, mais non sous fardeau. Aucun dirigeant, Seigneur, ne doit emprunter le car, aller à Tycho avec son peuple sans renverser les idoles au préalable. Mais non sous fardeau, Seigneur, Seigneur, la condition pour être béni, c'est d'abord renverser les idoles. Et ton dirigeant, ton serviteur est en train, oh Dieu, de nous interpeller. Tu as parlé à ton serviteur, il a obéi et il est en train d'enrouler le peuple avec lui. Seigneur éternel notre père, je plaide, oh notre Dieu, que chacun à son niveau personnel fasse le travail. Que l'enroule le peuple donne-nous de nous inspirer du modèle de Jacob. Seigneur, nous ne voulons pas être des touristes à Tychoa. Nous partons pour remporter la victoire. au Seigneur éternel, aide-nous, s'il te plaît, maintenant sous fardeau, que chacun renverse ses propres idoles et chacun enroule, chaque dirigeant enroule le peuple avec lui. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous prions que chaque dirigeant prenne conscience que le peuple a les idoles et que comme Jacob, Seigneur, que chaque dirigeant renverse ses propres idoles et conduit son peuple à renverser ses idoles, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'aucun dirigeant, Seigneur, ne parte à Tychoa, n'entame cette croisade sans avoir enrôlé le peuple, sans avoir conduit le peuple à renverser ses idoles. Seigneur, tu nous as montré que quand le peuple n'a pas renversé les idoles, la marche est difficile, le combat peut être plus difficile et plus long. Seigneur, que chacun, chaque dirigeant renverse ses propres idoles comme Jacob et enroule son peuple dans ce travail de renversement des idoles. Seigneur, accorde de prendre cela à cœur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, Amen. qu'il y a quelque chose à dire. Oui, vas-y. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Coco Christine, mon frère et le disciple, c'est mon mon Colette. À 2h20, le Seigneur m'a donné une vision. Pendant qu'on est en train d'insister pour dire qu'à Tychoa, il y a toute guérison, que le Seigneur guérissait toutes les maladies, j'ai une vision, trois visions. dans la première vision, le Seigneur m'a montré, il dit c'est le troisième ciel. J'ai vu trois accanges qui étaient en train d'organiser le travail et il y avait un qui avait 5 millions d'anges à sa suite et le Seigneur m'a dit maladie incurable, d'ordre naturel plus spirituel et deux maladies héréditaires, dites héréditaires provenant de l'action et infirmité. 5 millions. Trois maladies provenant de morts. 5 millions. Et le Seigneur m'a dit qu'au fur et à mesure qu'on vient au-dessus de prière, il y avait des anges pour le combat. Et dans la deuxième vision, j'ai vu un être noir et le Seigneur m'a montré et l'être est en train de dire qu'ils ont le secret. C'est l'incrédulité et le manque de foi qui pourra nous aider à rester logés dans l'église. Maintenant, dans la dernière vision, le Seigneur m'a montré un peuple et il m'a dit « foi, 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 ne craignez rien, ayez la foi en moi, ayez la foi en Dieu. J'ai déjà disposé toute mon armée à votre service. Au fur et à mesure que vous avancez dans la croisade de préparation, vous libérez des armées célestes pour couvrir tous les aspects du combat. Amen. Qui a quelque chose à dire ? Je voudrais rendre un témoignage par rapport au renversement des idoles. Une expérience, une délivrance que j'ai connue en 2018, 2019, je pense. Cette année-là, j'avais décidé de prier pour mes cousins, pour mes frères, pas biologiques parce que je suis le gars, pour prier pour mes cousins et j'avais listé leur nom et vraiment, j'étais décidé et quand j'ai commencé à prier lors de la croisade du renversement des principes de 2019, je priais et une nuit, je m'étais endormi et pendant que je dormais, je me suis retrouvé dans un quartier et c'est comme un nom qu'on m'avait donné un rendez-vous. Et quand je suis arrivé, je me suis retrouvé en face de l'église, d'une église céleste et dans notre village, c'est là-bas que les gens prient beaucoup. Et automatiquement, je me suis retrouvé avec quelqu'un. Il m'a demandé d'entrer. J'ai dit non, que je ne pouvais pas entrer, que je vais l'attendre. Quand il va finir, il va sortir, on va se voir et puis moi, je vais partir. Il a insisté. Je lui ai dit que non. C'est si comme dans le quartier, je connaissais quelqu'un, il y avait un immeuble. Donc, je lui ai dit que j'allais partir rendre visite à un ami là-bas le temps que l'oncle finisse et puis, on va se rencontrer. Celui qui était à côté de moi, je ne reconnais pas le visage mais il a insisté. Il a dit que non, va le voir, ça ne va pas durer. Vous allez vous voir rapidement et puis, vous allez sortir. Et puis du coup, je suis rentré. Quand je suis rentré, quand j'étais à l'extérieur, il faisait jour, il y avait le soleil et tout. Mais quand je suis rentré, c'était une salle, un endroit sombre avec peu de lumière et j'ai vu mes cousins là, assis sur des tabourets, d'autres étaient en train de les préparer. J'ai reconnu beaucoup de personnes pour qui j'avais décidé même de prier. Et en face de moi, j'ai reconnu un autre cousin, lui qui était conscient, parce que j'ai commencé à demander mais Willy, toi tu fais quoi ici ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais lui, on s'est regardé, c'est comme il était conscient de ce qui s'est passé. Il avait une mamie, donc il était un peu comme un fou. Et puis, je me suis réveillé sans sortir du lieu. Donc quand je me suis réveillé, j'ai juste prié un peu et puis bon, je me suis rendormi. Quand je me suis rendormi, je fais un autre songe où je me retrouve arrêté en train de boire de l'eau et j'avais des grains de gris. C'est sûr comme j'avais déjà fini de manger. Je me suis réveillé et du coup, j'ai senti quelque chose dans la gorge. Et la chose a commencé à bouger. J'ai prié, prié, après je me suis recouché, je me suis réveillé, la chose continuait. Je suis allé dans les toilettes, j'ai forcé, 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 je forçais à tel enseigné que même le sang sortait. Je prie, je fais. Au fur et à mesure que je faisais ça, la chose se développait. Et du coup, j'ai eu l'hémorragique, c'est sorti, j'ai jugé, c'est rentré. Ça, c'était ma première victoire. Mais à l'intérieur de la gorge, la chose se développait. C'était comme maintenant un serpent. Et une journée, deux jours, la chose continuait. j'ai prié, j'ai prié, j'ai appelé mon oncle, tonton Frébeau-Pierre, je lui ai expliqué le songe. Il m'a dit que mon ami, c'est la soncelle. Il m'a expliqué certains détails de la famille et même celui que j'avais vu, qui il était en réalité. Donc, je bataillais seul, c'était compliqué. Je suis descendu chez le pasteur Trahi, je ne sais pas si je te souviens. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a imposé les mains. Un matin, il y avait les manifestations. C'était terrible. Quand tu pries, il prie, quand je crie, c'est comme la chose sort jusqu'à sur ma langue. C'est comme ça va sortir. Dès qu'on arrête de prier, ça rentre. Et cette fois-ci, même ça tournait dans le ventre, ça ressortait. J'étais devenu bizarre. Donc, le pasteur Trahi, au moment où j'étais d'accord, on dirait que j'avais proposé ça. Il a demandé à ceux qu'on reprend mon brisement des liens. Il a dit OK. Donc, je suis remonté, commencé déjà à remplir le cahier. Et ce jour-là, lorsque la session de joie a commencé, papa a pris la parole. Il a dit, il y a d'autres qui veulent reprendre le brisement des liens durant cette période-là. Ne gaspillez pas le temps. Renversez les idoles. Et quand il a dit ça, je saisis. Quand je suis remonté, on a fini de filmer tout. Je suis parti. À quatre heures, je me suis réveillé. J'ai commencé à analyser ma vie. Me fouiller. J'ai commencé à recenser tel péché lequel je suis retombé. Tout, tout, tout. En tout cas, j'ai tout recensé à quatre heures du matin. J'étais seul là-bas. Au cédis. Et puis, j'ai commencé à prier. Oh Seigneur, pardonne-moi pour cette idole qui t'a remplacé dans mon cœur. Je renverse. Je loue de mon cœur pour toujours. J'ai commencé à prier qu'à quelqu'un je suis arrivé sur l'immoralité en pensée. Dès que je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai adhéré l'idole et l'immoralité en pensée. Au nom de Jésus-Christ, dès que je dis, je renverse l'idole, mes membres, mon corps a commencé à avoir des manifestations de manière volonté. Je suis là et puis, moi, je regarde. Et j'ai voulu maintenant juger. Et puis, j'ai réussi, j'ai entendu. Dieu m'a dit, non, rends grâce à Dieu. Et j'ai dit merci Seigneur pendant près de 20 à 25 minutes. Tu es en train de dire merci Seigneur. Et pendant ce temps, mon corps, mes membres, c'est-à-dire que tout bougeait de manière volonté. Moi, je me regardais. Après, les pieds ont commencé à glacer, ça a monté. jusqu'à ce que la chose disparaisse, elle a été délivrée. Et ce qui se retrouvait dans la gorge a disparu. Je suis descendu, j'ai été délivré authentiquement jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ce témoignage que je voulais rendre. Gloire à Dieu. Voilà ma chaussure que j'ai donnée. Ceux qui doivent donner, montre-leur. Elle est neuve, elle sera vendue et on va donner. Qui veut faire la même chose? Oui, tu lèves deux mains ou bien tu rends grâce à Dieu. Prenons ça au sérieux. Si tu as un don, si tu as quelque chose à vendre, tu vends. Il ne faut pas rester passif. Notre royaume n'est pas de ce monde. je dois encore m'aller chercher, il y en a encore, les costumes traditionnels que je ne porte pas. Mes premiers costumes traditionnels avaient coûté beaucoup d'argent. On a donné à la convention. Qui veut qu'il y ait un objet à vendre? Un terrain, une maison, une chaussure, un costume, ne dis pas que tu n'as rien. Quand on obéit à la parole de Dieu naturellement, ça c'est très important. Après, ça devient des grandes révélations. Au début, c'est une petite lumière. Après, c'est la flamme. L'enseignement sur les idoles, les frères n'ont pas travaillé dessus. dans les autres nations. Ils ont étudié juste à la superficie. quand nous avons développé comment on déracine les idoles, en montrant comment il faut haïr l'idole, comme on est en train de faire. Un dirigeant dit oui, mais vraiment, ça c'est bien. Il y a un contenu. Maintenant, c'est bien. Il dit, tu vas encore parler ce soir. les gens prenaient ça à la légère. Je renfais les idoles, non, je crie, je taille en pièce. Or, l'idolâtrie, c'est l'une des principales doctrines de l'Église. Dieu lui-même a prêché contre les idoles. Dieu le perd. C'est ce que l'Ancien Testament nous révèle. Dieu parle, il dit, je suis le seul Dieu. Les idoles ne sont rien. Donc, il ne faut pas négliger cette affaire-là. Et quand le Fils vient maintenant, il vient comme celui qui connaît le vrai Père, le vrai Dieu. Et il nous donne le modèle d'obéissance à ce Dieu-là. Et il laisse la place au Saint-Esprit qui est porteur de toutes les révélations. Il dit, il va vous enseigner sur tout. L'idolâtrie, c'est le premier péché. Si on te demande quel est le premier péché, c'est l'idolâtrie qui est contre le premier commandement. Le premier commandement te dit de ne pas avoir un autre Dieu devant ta face. L'idolâtrie te propose un autre Dieu. de telle sorte que quand tu renverses les idoles, quand Dieu dit je veux le premier amour, on revient au premier amour en renversant les idoles. C'est tout. On ne revient pas au premier amour en multipliant les activités. Non. dans l'Apocalypse, Dieu dit tes oeuvres, tes nouvelles oeuvres sont nombreuses, plus nombreuses que les premières. Mais je te reproche une chose, tu as abandonné le premier amour. Tu peux multiplier les activités sans premier amour. Si tu veux revenir au premier amour, tu renverses les idoles. S'il y avait des gens, des poètes parmi nous, ils devaient créer des poésies sur ça. On revient au premier amour en renversant les idoles. Ce n'est pas une lutte des muscles, non. Les frères, selon toi, ne t'aiment pas. et tu deviens irritable. C'est toi qui perds. Parce que Dieu récompense ceux qui sont bons. Mais les idoles te font perdre la bataille. Et l'idolâtrie ne se limite pas à un individu. L'idolâtrie prend la société. Ce que l'ancêtre aimait, c'est ça qu'il montre à ses petits-enfants. Donc, tu peux arriver dans une région, les gens aiment les mêmes nourritures au siècle des siècles. Comme les rencètes. Alléluia. nous étions à l'est au Cameroun. Quelqu'un a sa maison ici et il est marié. de mariage fini. La femme quitte là. Il épouse le voisin. Elle dit que comme le jeu. Sans colère. Je n'ai pas vu les gens lutter là-bas qui discutent et se discutent une femme. Non, non, non. La femme qui était ici est déjà le mari du voisin. Elle est épousée du voisin. et la vie continue. Quand les jeunes gens marchent comme ça, je dis que moi, c'était ma femme. Il n'y a pas de... Les filles grandissent avec l'immoralité. Ce n'est pas qu'on m'a violée. Non, non. Je n'ai pas entendu là-bas qu'on a violé une fille. Il y avait un petit enfant avec le teint sur la tête. un petit. On avait presque le même âge. Ma grande sœur a pris une charge et m'a donné. Il prend quelque chose et lui donne pour porter et dit que non, les filles vont se moquer de moi. Mais la tête là, il ne voit pas que... Il a la teint. Il n'a pas honte. Mais il se dit s'il porte quelque chose sur la tête, les filles vont se moquer de lui. Un petit enfant. c'est ça, on appelle ça des péchés de génération en génération. Quand il me trouve en train de laver les assiettes, il se tient comme ça et dit tu souffres. Pour nous, un enfant doit laver les assiettes. Même si vous êtes riche ou pauvre, on enseigne ça à l'enfant. là-bas, un garçon portait quelque chose, laver les assiettes et les filles et c'est comme ça qu'ils marchent. Ils avaient pitié de moi. Moi, j'étais heureux. Donc, on dit que les péchés sont culturels. On peut savoir, il y a des gens qui perdent le temps, je cherche, je ne sais pas. il y a des gens qui sont identifiés à certains idoles. Dès qu'on prononce le nom de la tribu, les gens disent déjà qui ils sont. Certains, c'est l'alcool. Dès que tu prononces le nom de leur ethnie, les gens voient la bière, le bandji, le koutoukou. Et parfois, ils se glorifient même dedans. est-ce que nous sommes ensemble? Donc, tu peux même travailler sur les idoles sans utiliser la liste. Si tu es sérieux, tu te places devant Dieu. Tu vois tes paroles, tu pèses tes paroles, tu examines tes paroles. Tu vois, est-ce qu'elles sont vraies ou bien elles sont fausses? les actes. Tu regardes les regards. Est-ce que tu as les regards au-dins? Ou bien tu as les regards de jalousie ou de convoitise? Ou bien tu te querelles? Le frère en disant qu'on peut fusiller quelqu'un avec les regards. Tu regardes quelqu'un comme ça avec Dieu. ça, tu as peut-être un million d'insultes. les motifs. Les motifs. Tu examines. Les sentiments. Les touchers. Les pensées. Tu examines. les goûts. Quelqu'un peut quitter ici pour aller manger des erreurs quand il était dans le monde. Et qu'il n'a siens pour venir manger soukuya à goumere. Soukuya à pimenter. Les goûts. Il y a des gens qui peuvent quitter ici aller quelque part à Yamsoukro manger un goûti et puis revenir à Abidjan. J'avais un tuteur sa manière de prononcer même le mot nourriture. C'est-à-dire ça roule et ils étaient dans une bande il y avait président du tribunal il y avait lui il y avait des ils se prononcer quand la nourriture tu te lèves et dis voilà qu'ils viennent. Pas qu'ils étaient pauvres ils aimaient la nourriture ils peuvent quitter ici ils s'en vont manger loin ils ne parlent que nourriture la nourriture à la maison même quand ils sont là ce qui m'a sauvé pour ceux qui connaissent mon témoignage j'avais décidé que toutes ces choses là ce n'est rien même sinon vous ne m'aurez pas connu parce que le rythme là tu entres dedans avec la tête du monde ils vont t'envoyer même appelle telle femme là tu viens et tu as l'argent ils pouvaient m'envoyer dès que je viens comme c'est dit prends tu achètes du whisky tu as 13 000 je viens déposer d'autres personnes arrivent ils prennent l'argent et me donnent je me suis demandé un jour que si moi seul j'ai acheté le vin pour tel montant les autres qui l'envoyent ont acheté pour combien donc il était un entrepreneur les chantiers ne finissent jamais un tel chantier ne peut pas finir ça veut dire que l'argent finit tu es encore à un certain niveau là tu as déjà épuisé le budget il y a un rythme tu entres dedans un jour il a laissé la voiture les portières ouvertes garées plein d'argent dedans il y avait des petits sachets quand tu sors dans la banque les sacs c'est comme le cacao mais petit plein d'argent j'ai soulevé un j'étais un païen j'ai regardé j'ai déposé j'ai pris 300 je suis parti ça veut dire que Dieu m'a aimé j'allais restituer ça comment plus tard quand j'ai cru j'ai été reconnaissant avec Dieu je suis entré dans leur chambre un jour ils avaient effectué un voyage dans une autre ville où il y avait des chantiers j'ai trouvé 4 000 francs dans ses habits j'ai pris j'ai donné à ses beaux ils ont sifflé ça rapidement entre eux là-bas donc les choses comme l'argent mon problème je ne suis même pas tenté même sinon j'allais avoir des problèmes l'argent il avait l'argent il va s'il a un chèque par exemple de 34 millions il prend tout il prend tout ce n'est pas qu'il envoie les gens il prend tout il vient de verser il compte tout ça des centaines de millions pour rien c'est-à-dire il peut laisser à la banque il ne laisse pas il vient épater ces femmes là donc ça veut dire que quoi ? dans cette tribu là il y a l'orgueil dedans c'est la vanité ça ne sert à rien tu vas tu travailles compter de l'argent ce n'est pas un travail ça tu laisses ça à la banque tu dois un million à quelqu'un tu lui donnes le chèque il s'en va toucher tu as les mains propre mais tout ça à la maison à un moment donné les idoles se manifestent tu peux te réveiller le matin quelque chose te dit de ne pas rire et puis cette chose finit vers 14h tu commences à rire tu comprends la vie c'est la vanité c'est pour ça qu'on dit que le rire le sourire est un don c'est un service tu peux décider de frustrer les gens tu ne ries pas tu serres le visage tu manifestes une mauvaise humeur ça c'est ton idole tu peux être pur immoralité sans problème mensonge sans problème mais les humeurs si tu fatigues les gens tu ris quand tu veux tu te fâches quand tu veux la honte c'est une idole pour renverser les idoles il ne faut pas rester seulement dans le domaine de l'iniquité tu sors même de là ça devient les attitudes même tu vois quelles sont mes attitudes quelles sont mes passions et la victoire la vraie victoire est celle qui vient quand on renverse les idoles la vraie victoire si tu ne renverses pas les idoles il y aura les cinq philistins les cinq princes de philistins que Dieu a laissés pour troubler Israël c'est-à-dire que la victoire ne sera jamais totale si tu ne renverses pas les idoles la victoire ne sera jamais totale la victoire n'est totale que quand la bataille contre les idoles est bien menée ceux qui comprennent comment le cœur de l'homme fonctionne ne se poseront jamais la question est-ce qu'on doit toujours renverser les idoles l'homme est vivant l'être humain est vivant ses désirs sont vivants ses passions sont vivantes l'homme n'est pas un morceau de bois il évolue il sent il sent les choses il peut haïr quelque chose le matin et l'embrasser le soir il est vivant Alléluia le matin tu peux dire à quelqu'un viens on mange il dit non après il revient vers onze heures que tu m'invitais là c'est fini tu lui dis que c'est fini comme tu as dit que tu n'en avais pas besoin j'ai fini donc l'homme est vivant l'homme vit il ne faut pas entretenir des illusions qu'il y a un frère il n'y a pas un seul homme qui a renversé les idoles et dont le cœur est pur et pendant vingt ans il n'a plus eu de problème avec les idoles si quelqu'un te dit ça c'est un séducteur l'homme normal regarde et convoite c'est pour ça on parle de la convoitie des yeux la convoitie de la chair même les aveugles convoitent un aveugle a dit à Catherine quand j'entends ta voix je sais que tu as une belle poitrine quelqu'un qui ne voit pas c'est pour cette raison qu'il ne faut pas croire ce que les gens faisaient j'ai vu un grand débat une grande discussion avec certains frères ils disent qu'il y a des gens qui s'étaient castrés pour être sanctifiés je dis ah c'est la folie le péché est une affaire du cœur de l'homme le péché n'est pas dans le pied le péché s'installe dans le cœur il est là et c'est de là-bas qu'il faut aller le déraciner au lieu d'enlever on peut te castrer tu convoies toutes les femmes qui passent c'est pour cette raison que Jésus a dit que ce qui suit l'homme là c'est ce qui est en lui ce n'est pas ce qui entre c'est ce qui sort parce que ça sort des entrailles du cœur quand tu insultes quelqu'un ça sort de ton ventre demandons une révolution une révélation de cette chose des idoles quelle est cette chose Jusel dit qu'elle avait les maris de nuit elle était souvent oppressée elle était malade elle avait la pauvreté elle a cru dans les dénominations elle a laissé le monde selon le degré des révélations de là-bas elle a lutté elle a même intégré un foyer en tout cas elle est allée en concubinage ça n'a pas marché elle est ressortie elle donne la vie à Jésus elle intègre la CMCI on brise les liens les oppressions s'arrêtent il reste les maris de nuit on brise les liens les maris de nuit s'arrêtent mais la pauvreté la misère ne finissent pas elle vient elle m'explique je brise encore les liens elle rêve que elle est sortie de la prison ça c'est le brisement des liens dirigés par le leader lui-même elle sort de la prison pour la première fois parce qu'elle rêvait toujours qu'elle est enfermée et pendant qu'elle marche elle entend que quelqu'un attention attention elle regarde derrière le même démon revient la saisir et la ramène dans la prison elle n'a dit à personne pour elle il n'y a rien le leader même vient de faire le démon est toujours là elle n'a dit à personne pendant la crise elle fuit les troubles elle va chez son cousin arrivant là-bas le cousin en guenet s'est insulté il dit toi tu es quand même pauvre comme ça il lui dit voici le couloir emprunte ce couloir si tu vois une bouddhique appartenant même à un chrétien tu viens me montrer c'est un bouddhiste son cousin un bouddhiste c'est-à-dire insulté correctement la colère elle a ressenti une colère animale elle dit qu'elle a fait trois jours de colère qu'elle tremblait de colère elle est entrée dans la douche une voix lui dit tu as vu on n'a pas dit une voix l'océan lui a dit ton problème c'est la colère tu vois dans quel état tu te trouves elle a pris un jeûne de trois jours pour traiter le problème de la colère c'est au deuxième jour Dieu envoie un éléphant parce que c'était comme un bon cœur Dieu il entend un bruit au-dessus de là où elle se trouve après ça s'écroule c'est un gros éléphant qui casse toute la prison et elle est sortie des combres la semaine qui suivait elle a trouvé le travail un mois après elle a trouvé Marie c'est là qu'elle nous a rendu témoignage et c'est son témoignage qui m'a permis de comprendre très bien la notion d'idole et la délivrance quand tu satisfais le cœur de Dieu dans le renversement des idoles c'est Dieu qui nomme l'armée qui viendra te sauver ça peut être un archange ça peut être un frère même il peut envoyer quelqu'un qui vient comme ça il te donne même 10 millions tiens fais des affaires avec il peut envoyer des armées qui vont combattre tous les esprits des morts qui te dérangent donc payons le prix frère pour entrer le témoignage de Jusel c'est un laboratoire c'est pour cette raison que quand les académiciens sont venus nous prenons seulement les témoignages ils écoutent et on leur dit le remède qui a été utilisé pour l'aide de l'évidence et ils apprennent ça c'est apprentissage en direct et vous nous qui sommes des Ivoiriens si on nous envoie des peuples ça veut dire que nous même nous devons nous asseoir pour bien maîtriser cette chose il faut bien maîtriser les idoles attire la plus grande malédiction s'il y a le premier péché ça veut dire qu'il y a les premières classes de malédiction il y a des petits péchés que tu peux aller commettre mais il y a des péchés qu'on vient commettre sur le trône de Dieu c'est là où le diable le diable se retrouve là où il est aujourd'hui pourquoi ? il a lévé les yeux sur le trône son jugement fut définitif quelque chose qui t'enlève de la grâce de Dieu t'a déjà ruiné prions que Dieu donne la révélation de l'idolatrice cette année il y a plusieurs messages il y a la prière pour l'église il y a la doctrine du pardon c'est-à-dire de l'abandon du péché le Seigneur est en train d'animer mon esprit pour que je comprenne d'une manière divine le principe de l'abandon du péché et le Seigneur me fait comprendre que c'est ça même qui fait de la répentance une arme puissante l'abandon d'abord sans abandon de péché il n'y a pas de répentance Alléluia et quand tu regardes bien tu comprends que Dieu veut nous montrer une autre dimension de combattre les idoles l'abandon du péché et vous allez voir quand on va développer la révélation le résultat que ça va produire et quand tu étudies le renversement des idoles la clé c'est l'abandon du péché les idoles n'aiment pas qu'on dise que c'est fini quand tu commences à vouloir dire que la dernière fois c'est fini c'est comme si ton être tremble quand j'étais à la CRTV et que je voulais aimer le monde le jour où j'avais prié que je veux qu'on m'enlève mon coeur a fait mal ça c'est la première c'est que j'ai prié pour la première phrase mon coeur a fait mal et j'ai prié la deuxième fois mon coeur c'est à justice c'est fini c'est un sentiment chacun doit expérimenter ça vous allez voir quand vous avez une vraie idole le jour où tu traites pour finir avec ça il y a une douleur il y a un regret ce n'est pas une douleur comme quand on te déchire la peau il y a un regret sérieux qui est envahi qui ne fait pas ça alléluia dès que tu dis je veux faire c'est fini le diable se retire c'est pour ça on dit que le péché est le principe du mal à un niveau qu'on se rend compte que le péché c'est comme la personnalité du diable lui-même ce n'est pas une énergie en l'air c'est un esprit une force spirituelle un esprit qui peut te séduire on parle de la séduction du péché il y a une sorte de goût il y a un goût quand les gens boivent le coutoucou tu peux les insulter vous êtes malheureux mais il y a une sensation qu'ils ont quand ils boivent ça c'est ça la séduction du péché dire à un évoire que tu bois pour rien c'est un discours ambigu lui sait que ce n'est pas pour rien il sait que quand il a les soucis il boit il commence à sourire et toi tu es en train de lui dire que laisse quand tu auras Jésus tu vas sourire 24 heures sur 24 et dire ne crois pas dès qu'il finit de t'écouter il prend un verre il boit prions que Dieu nous donne la révélation de l'idolâtrie comment l'abandonner tu peux aimer les habits tu peux aimer certaines attitudes tu peux aimer certaines compagnies tu peux aimer ta chambre quand tu es dedans tu ne sors pas tu ne causes avec personne tu es dans ta chambre personne ne touche paix nous prions que tu nous accordes la grâce d'avoir les yeux lavés que chacun saisisse la notion la doctrine de l'abandon des idoles et que cette révélation nous transforme et nous place au premier niveau de ton amour de notre amour pour toi que chacun comprenne que revenir au premier amour c'est renverser les idoles qui ont pris la place de Dieu oh Père fais nous comprendre que les idoles peuvent habiter en nous même avec une multitude d'activités oh Dieu fais le jeter un supplément de Dieu Amen merci Seigneur de nous avoir ouvri les yeux Seigneur sur le fait que nous revenons à toi à notre premier amour en renversant les idoles de nos cœurs nous pouvons identifier Seigneur les idoles de nos cœurs en nous examinant dans les moindres détails dans les moindres détails Seigneur de nos émotions nos désirs nos volontés nos pensées notre idéologie nos appréciations oh les compagnies que nous aimons fréquenter nos habitudes nos caractères notre manière de regarder les autres notre comportement à tous les niveaux Seigneur oh Dieu merci de nous faire comprendre que les idoles sont de vrais obstacles dans l'exhaustion dans ta manière d'agir dans nos vies accorde Seigneur à notre mission à tous les notre oeuvres dans la nation et dans les nations de travailler sérieusement pour renverser les idoles afin que tu puisses t'émouvoir dans nos vies et à tous les domaines de notre vie au nom de Jésus Amen Fais-nous prions Seigneur que tu déchies le voile fais-nous voir que l'idolâtrie Seigneur c'est le premier péché le premier péché contre le premier commandement Seigneur déchies le voile Seigneur pour nous faire comprendre Seigneur que l'idolâtrie est dans nos cœurs le péché au fond de nos cœurs que le péché Seigneur d'un esprit est une force qui nous possède Seigneur fais-nous voir Seigneur qu'on peut faire une multitude d'activité Seigneur avec l'idole dans le cœur Seigneur déchies le voile Seigneur déchies le voile Seigneur afin que nous voyons Seigneur dans nos attitudes dans nos paroles dans nos choix dans nos touchers dans nos goûts l'idolâtrie Seigneur et que chacun travaille Seigneur pour s'être détourné pour renverser Seigneur Seigneur je prie que tu ne nous laisses pas je prie Seigneur que tu ne nous laisses pas je prie que chacun travaille Seigneur pour revenir à toi pour revenir à son premier amour Seigneur je supplie Seigneur que tu nous visites s'il te plaît Seigneur au nom de Jésus Christ Amen il est simple de traiter la question des idoles simple toute la victoire dépend de ça Père enseigne-nous pratiquement comment traiter c'est la question des idoles dans des formules simples dans des formules simples 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 au nom de Jésus Christ Amen Amen